Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La Bourse au Livre, consacré celui-ci à l'ouvrage de Jim Rogers, paru en 2007 et qui s'intitule Hot Commodities. Mon objectif dans cette vidéo sera de présenter dans les grandes lignes le livre de Jim Rogers et sera également de faire le lien avec l'actualité. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Jim Rogers est un investisseur américain très connu qui a notamment cofondé avec George Soros le Quantum Fund, donc c'était en 1973. Donc ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais présenter brièvement la biographie de Jim Rogers. Donc comme je viens d'en parler, Jim Rogers est le cofondateur du Quantum Fund, donc avec George Soros, ils ont fondé le fonds en 1973. Et alors ce qui est intéressant c'est que sur cette période, le fonds a généré un rendement annuel moyen de 45%, donc entre 1973 et 1980, date à laquelle Jim Rogers a pris sa retraite à l'âge de 37 ans. Donc sur cette période de 1973 à 1980, le fonds génère un rendement annuel moyen extrêmement important, 45% c'est absolument énorme. Ce qu'il faut quand même comprendre de ce rendement, c'est qu'on a un rendement qui est obtenu dans une période de très forte inflation, et donc il faudrait corriger ce rendement de l'inflation, mais je pense qu'on est largement au-dessus des 25% de rendement annuel sur cette période. A la fin des années 80, Jim Rogers donc prend sa retraite, ayant suffisamment réussi avec le fonds de George Soros, et part découvrir la Chine, notamment à moto. L'un des passe-temps préférés de Jim Rogers est de parcourir le monde, et donc il parcourt pour la première fois le monde à moto entre 1990 et 1992. Il parcourt sur cette période 160 000 km, donc à moto, ce qui correspond en gros à 3 tours du monde, et obtient le surnom d'Inanna Jones, de la finance, en tout cas c'est comme ça que les américains l'appellent. Il crée en 1998 le Rogers International Commodities Index, RICI, qui vient concurrencer, on le voit ici, le CRB Index, le Goldman Sachs Commodity Index, GSCI, et le Dow Jones Commodity Index. Donc en gros aujourd'hui on a 4 gros indices de matières premières, alors qu'ils ne sont pas pondérés de la même manière. Si ça vous intéresse, il faudra jeter un oeil sur la pondération des différents indices. Par exemple, le Goldman Sachs Commodity Index est très pondéré en pétrole, et donc il est très volatile, pourquoi ? Parce qu'il suit essentiellement les cours du pétrole, alors que l'indice créé par Jim Rogers, lui, est beaucoup moins volatile, beaucoup plus équilibré. Je vous laisserai lire le livre, Jim Rogers parle très bien de la pondération de ces différents indices. Alors je vous ai mis un autre indice en dessous qui est important lorsqu'on suit le marché des matières premières, c'est le Baltic Dry Index, qui répertorie les coûts du fret, donc le coût du transport maritime à travers le monde. Donc c'est pareil, c'est un indice extrêmement volatile, mais qui permet de suivre un petit peu les coûts du fret. Bien entendu, plus les coûts sont élevés, plus ça veut dire qu'on a de trafic d'activité en mer, et donc bien entendu inversement, moins les coûts du fret sont élevés, plus l'activité économique est en ralenti. Donc c'est un bon indicateur de l'activité économique au niveau mondial. Jim Rogers parcourt ensuite 116 pays avec sa femme, donc Paige Parker, entre 1999 et 2002. On l'a vu juste avant, donc Jim Rogers a un hobby, c'est celui de voyager à travers le monde. Et en voyageant, bien entendu, Jim Rogers en profite pour observer ce qu'il se passe dans différents pays du monde, et notamment dans les pays émergents. Jim Rogers s'installe ensuite avec sa femme et ses deux filles à Singapour, pour que celle-ci puisse couramment parler le chinois, donc ici le chinois mandarin. L'idée pour Jim Rogers, c'est de permettre à ses filles de s'exposer aux chinois, pour pouvoir éventuellement travailler plus tard en collaboration avec la Chine. Pourquoi ? Parce que Jim Rogers est convaincu que la Chine va devenir la première puissance mondiale, et qu'il sera donc important de pouvoir communiquer en chinois mandarin, en plus de l'anglais, pour pouvoir correctement comprendre la langue et les spécificités de la culture chinoise. Donc pour résumer, Jim Rogers est quelqu'un qui est passionné par les voyages, passionné par l'histoire, il est notamment diplômé de l'université d'Oxford en histoire. Et donc Jim Rogers a développé au cours du temps une passion pour les pays émergents, et il s'intéresse aussi bien aux pays émergents qu'au marché des matières premières. Comme nous le dit Jim Rogers, les matières premières, les commodities sont une classe d'actifs à part entière, au même titre que les actions, les obligations et l'immobilier. Alors juste une petite aparté, c'est que dans la sphère financière, certains considèrent que les matières premières sont effectivement une classe d'actifs à part entière, alors que d'autres considèrent que les matières premières ne sont pas forcément une classe d'actifs à part entière. Certains académiques notamment ne sont pas d'accord sur ce point. Jim Rogers nous informe que les matières premières suivent des cycles différents du marché actions, long de 17 ans en moyenne, et qu'il s'agit d'un marché qui est parfois totalement délaissé d'une majorité d'investisseurs. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, je vous ai mis ici un graphique qui fait la comparaison entre le S&P Commodity Index d'un côté et le S&P 500 de l'autre côté. Donc un indice matière première d'un côté et l'indice action américain de l'autre, le principal indice action américain de l'autre. Et donc ce qu'on a ici, c'est vraiment une image de la valeur relative du marché des matières premières par rapport au marché actions américain. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que de temps en temps, le marché des matières premières est bien surévalué par rapport au marché des actions. C'était le cas notamment ici en 2007. Et de temps en temps, le marché des matières premières est bien sousévalué par rapport au marché des actions. C'est le cas actuellement, en tout cas le cas depuis 2018 environ. Et historiquement, on voit bien qu'on a une sorte de balancier entre le marché des matières premières qui est de temps en temps sous-valorisé et le marché des matières premières qui est de temps en temps survalorisé. Donc ce que nous dit ce graphique, c'est que pour un investisseur de long terme, avoir des matières premières en portefeuille n'est pas une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce qu'on a un cycle des matières premières qui n'est pas synchronisé avec le marché actions. Donc je vous laisserai regarder ce graphique. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, c'est qu'on est a priori plutôt en bas de cycle sur les matières premières qu'en haut de cycle. Même si bien entendu, toutes les matières premières n'évoluent pas de la même manière. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que je suis allé récupérer un graphique sur le site visualcapitalist.com qui retrace les super cycles sur le marché des matières premières. Donc en anglais, super cycles. Donc ce qu'ont fait les économistes de la Banque du Canada, c'est qu'ils ont utilisé un indice de prix des matières premières qui leur est propre. Donc un indice de prix interne qu'ils appellent le BCPI. Et ils ont essayé de retracer ici, vous voyez, on a la courbe ici, actuellement. Ils ont essayé de retracer les mouvements, en tout cas de l'indice de prix des matières premières, telles que mesurées par la Banque du Canada. Et sur cet indice de prix des matières premières, on voit qu'il est très volatile. Ils ont tracé une courbe de tendance pour essayer de repérer les points optimum. Donc les points hauts ici, les points bas ici et les changements de tendance. Et donc au final, ce que nous montre ce graphique, c'est qu'on a des super cycles sur les matières premières avec des hausses et des baisses. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que la durée du cycle ne sera pas la même que l'on utilise l'indice des prix de la Banque du Canada ou l'indice lycée, donc une sorte de moyenne mobile de l'indice des prix de la Banque du Canada. Ce qu'il est important de noter ici, c'est qu'on a effectivement des cycles sur les matières premières, des cycles assez réguliers, avec des périodes de bear markets comme ici entre 1904 et 1933 ou entre 1947 et 1961 ou encore entre 1978 et 1996. Quand on regarde ici les données de la Banque du Canada, la Banque du Canada nous indique qu'on est en bear market sur les matières premières depuis 2011. Alors certains nous donneront la date de 2011, d'autres nous donneront la date de 2012 et d'autres encore nous donneront la date de 2015. Le tout, c'est de bien comprendre qu'on a des cycles sur les matières premières. Après, ça va dépendre de quels indices on utilise en sous-jacent pour mesurer ces cycles. Donc selon la Banque du Canada, on a un premier super cycle entre 1899 et 1932. On a un deuxième super cycle entre 1933 et 1961. Un troisième super cycle entre 1962 et 1995. Et un quatrième super cycle entre 1996 et maintenant. En notant que le cycle prend fin lorsque l'on vient toucher un point bas au niveau du cycle. C'était le cas, on le voit ici, en 1932. C'était le cas ici en 1961. Et c'était le cas ici en 1995. Alors quand on regarde la durée des cycles baissiers sur les matières premières, on voit qu'on a un cycle baissier de 28 ans entre 1904 et 1933. On voit qu'on a un cycle baissier de 14 ans entre 1947 et 1961. Et on voit qu'on a un cycle baissier de 17 ans entre 1978 et 1996. Donc on voit que les cycles baissiers sur les matières premières durent entre 15 et 25 ans. Donc ce qu'on retiendra ici, c'est qu'on a des super cycles et que ces super cycles dans leur globalité durent une trentaine d'années. On voit que le dernier super cycle a commencé en 1996 d'après la Banque du Canada. Et donc on pourrait penser que celui-ci pourrait durer également une trentaine d'années ou éventuellement 29 ans. Ce qui nous amènerait, si on part de 1996 à l'année 2025 environ. Ce qui veut dire probablement que dans les prochaines années, alors ça pourrait être en 2025, ça pourrait être en 2028, ça pourrait être plus tôt, ça pourrait être un peu plus tard, on devrait avoir le début d'un nouveau super cycle sur les matières premières. Alors je reviens très rapidement quand même à ce graphique qui nous indique qu'en valeur relative, les matières premières sont extrêmement peu chères par rapport au marché actions américain en ce moment. Alors pour revenir très rapidement aux matières premières, on a plus de 80 matières premières qui sont cotées à travers le monde. Alors vous le voyez, à la bourse de New York, à la bourse de Singapour, un peu partout à travers le monde. Et on a différents types de matières premières. Donc on va trouver plusieurs catégories de matières premières. La première catégorie, ça va être le pétrole et l'énergie. Donc on va trouver par exemple du pétrole Bren, donc c'est le pétrole extrait dans la mer du Nord. On va trouver du pétrole WTI qui est extrait aux Etats-Unis. On va trouver également du fuel ou encore du gaz naturel, ici le gaz naturel américain, coté aux Etats-Unis. On a une deuxième catégorie qui s'appelle métaux précieux dans laquelle on va trouver l'or et les pièces en or. Donc vous avez ici le cours de l'once d'or au moment où je tourne cette vidéo, donc 1776 dollars. Parmi les pièces les plus connues, on va retrouver le 20 francs Napoléon que beaucoup de gens connaissent. On va retrouver également le 50 peso mexicain, qui est une très belle pièce, soit dit en passant. On va retrouver le souverain britannique. Et puis on va retrouver le 20 dollars américain. Ce sont les 4 pièces les plus connues. On pourrait rajouter le Krugerrand, mais il n'est pas forcément facile à trouver. Bien entendu, il est important lorsqu'on achète ce genre de pièces de regarder le cours par rapport au poids de chacune de ces pièces. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas un poids identique. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important lorsqu'on veut investir dans ce genre de pièces, ou en tout cas lorsqu'on souhaite investir en or physique, c'est de regarder le cours de chacune de ces pièces par rapport au cours spot. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, on a une surprime lorsqu'on a une trop forte demande sur une pièce. Et donc il est intéressant dans ce cas-là de se positionner sur des pièces sur lesquelles on a moins de demande. Donc le gros avantage de ce genre d'investissement, donc dans des pièces, c'est qu'on peut investir avec des petites sommes, c'est-à-dire de 100, 300, 400 euros. Et puis on peut stocker ces pièces idéalement dans un coffre-fort pour éviter les cambriolages. Et l'inconvénient malheureusement, c'est que le stockage en coffre-fort a un coût, en général entre 100 et 200 euros par an, bien entendu un peu plus si on achète des lingots. Alors le très gros avantage de l'or, c'est que sur longue période, celui-ci préserve sa valeur, c'est-à-dire que une once d'or achetée en 1940 permet aujourd'hui d'acheter à peu près la même chose. Le vrai inconvénient de l'or, c'est que celui-ci n'offre aucun rendement au cours du temps. L'autre inconvénient, c'est que sur très longue période, le potentiel d'appréciation de l'or au-delà du taux d'inflation, ou en tout cas au-delà de l'inflation, est relativement faible. Autre catégorie de matières premières, les métaux. Donc là on va retrouver par exemple l'aluminium, l'argent, le cuivre, le nickel, le palladium, le platine, le plomb et le zinc. Donc l'aluminium très utilisé dans l'industrie automobile, l'argent est utilisé partout, même par des biothèques, notamment dans le milieu médical. On va retrouver le cuivre très utilisé dans l'immobilier. Donc le cuivre est un bon indicateur du marché immobilier, pour savoir si le marché immobilier, notamment le marché immobilier chinois, se porte bien ou pas. Le nickel est très utilisé dans l'industrie, le palladium et le platine sont très utilisés dans l'automobile, le plomb est très utilisé dans l'industrie, et le zinc également dans l'industrie. Donc les cours de toutes ces matières premières permettent également de suivre un petit peu l'activité dans différents marchés, on l'a vu ici. A noter également que l'unité utilisée n'est pas toujours la même, donc il est important de comprendre en fait quelle est l'unité de mesure utilisée. Et enfin, on va trouver les matières premières agricoles. Donc j'en ai mis quelques-unes ici. On va retrouver le café arabica, le blé, le cacao, le caoutchouc, le coton, le jus d'orange, le maïs, le sucre, et les tourteaux de soja ou le soja, c'est la même chose. Là c'est pareil, vous voyez, on a le blé qui est coté en centimes au boisseau, on a le coton qui est coté en centimes par livre. Donc lorsqu'on s'intéresse à une matière première en particulier, il est important de faire attention à l'unité de mesure utilisée. Alors ce que nous dit Jim Rogers dans son livre, c'est qu'il est difficile d'être un bon investisseur sans s'intéresser aux matières premières, et nous allons voir pourquoi. Jim Rogers nous dit ensuite que les matières premières sont une couverture, donc un hedge, contre deux choses. Premièrement, un marché baissier sur les actions, et deuxièmement, l'inflation. C'est-à-dire que lorsqu'on entre des matières premières en portefeuille, on va potentiellement se protéger contre éventuellement un bear market sur le marché actions, et on va également se protéger contre un retour de l'inflation. En effet, les matières premières sont faiblement corrélées avec les actions, ce qui permet une bonne diversification, en tout cas une diversification supplémentaire, du portefeuille. Jim Rogers insiste particulièrement sur le fait que les matières premières et les actions fonctionnent comme des vases communiquants. C'est-à-dire, et il prend notamment l'exemple d'une entreprise comme Kellogg, c'est-à-dire qu'il nous dit que lorsque le prix des matières premières augmente, la marge de l'entreprise va diminuer. De la même manière, lorsque le prix des matières premières diminue, bien entendu, la marge de l'entreprise va augmenter. Et donc, il est toujours important de comprendre quelles sont les matières premières utilisées par telle ou telle entreprise, pour voir un peu comment leurs marges vont évoluer, selon qu'on est dans un cycle haussier des matières premières ou dans un cycle baissier des matières premières. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai mis la matrice de corrélation utilisée par Jim Rogers dans son ouvrage. Alors, petit rappel, la corrélation, c'est quoi ? C'est tout simplement la force de la relation entre deux variables, ici, deux séries de rendement. Alors, ce qu'on peut voir ici, on a ici l'indice des matières premières utilisées par Jim Rogers, donc le Rogers International Commodities Index, et on a ici le S&P 500 en version Total Return, donc c'est-à-dire dividendes réinvestis. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est à 0,13, c'est-à-dire qu'on a une très faible corrélation. Je vous rappelle que la corrélation est toujours comprise entre moins 1, donc corrélation parfaitement négative, ou plus 1, c'est-à-dire corrélation parfaitement positive. Lorsque le coefficient de corrélation est à 0, ça veut dire qu'on n'a aucune corrélation. Ici, on est à 0,13, ça veut dire que la corrélation entre l'indice des matières premières utilisée par Jim Rogers et le S&P 500 Total Return, donc dividendes réinvestis, et de 0,13, ça veut dire qu'on a une très faible corrélation. Ce qu'on peut voir également, c'est que l'indice de corrélation entre l'indice des matières premières ici et d'autres indices majeurs, comme le Nasdaq ou le Nikkei, est relativement faible. On a ici une valeur de 0,30 pour le Nikkei et de 0,19 pour le Nasdaq, donc faible corrélation globalement. Je vous ai mis ici un autre graphique utilisé dans l'ouvrage de Jim Rogers, qui nous présente la performance relative du marché actions par rapport au marché des matières premières entre 1870 et 2006. Alors, on est en vue logarithmique ici, log scale, et comme on l'a vu précédemment, on voit que les actions performent de temps en temps extrêmement bien par rapport aux matières premières, donc sur longue période, c'est le cas ici, c'est le cas ici, et de temps en temps, les matières premières performent extrêmement bien par rapport aux actions, c'est le cas dans les phases de repli ici, donc ici, 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 et ici. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le graphique, c'est-à-dire qu'on a vraiment un cycle des matières premières avec une rotation entre marché actions et marché des matières premières. Donc, on a vraiment au cours du temps des périodes au cours duquel les matières premières surperforment et des périodes au cours duquel les matières premières sous-performent. Et donc, au final, ce qu'on doit retenir de ce graphique, c'est qu'on a un balancier récurrent entre actions et matières premières. Et c'est bien pour ça que certains investisseurs, donc comme Redalio par exemple, c'est pour ça que certains investisseurs incluent des matières premières dans leur portefeuille. Par exemple, Redalio dans son portefeuille All Seasons inclut 15% de matières premières. Et ce n'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que justement, l'objectif d'inclure des matières premières en portefeuille est de pouvoir bien performer dans ces phases au cours desquelles les matières premières surperforment largement le marché actions. C'est là l'objectif de Redalio d'avoir des matières premières en portefeuille, en plus de l'objectif de protéger le portefeuille contre un retour de l'inflation. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez regarder la vidéo qui s'intitule « Investir comme les meilleurs » dans lequel je présente le livre de Mepfaber qui s'intitule « Global Asset Allocation » et dans lequel je présentais déjà le portefeuille « All Seasons » de Redalio. Dans cette même vidéo, j'inclus l'allocation de Markfaber qui inclut en portefeuille 25% d'or. Et donc, cette allocation en or permet justement de bien performer, en tout cas permet au portefeuille de bien performer justement lors de ces périodes de surperformance des matières premières par rapport au marché actions. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir sur les trois cycles haussiers tels que présentés par Jim Rogers au XXe siècle. Alors, selon Jim Rogers, on a trois cycles haussiers, donc de 1906 à 1923, un cycle qui dure 17 ans. On a un cycle haussier de 1933 à 1953 qui dure 20 ans. Et on a un troisième cycle haussier qui dure de 1968 à 1982 et qui dure 14 ans. De mon côté, je me permets de rajouter un dernier cycle haussier, donc entre 1998 et 2012, un cycle haussier qui dure 14 ans. Alors, comme on l'a vu avant avec le graphique de la Banque du Canada, donc sur les super cycles, la façon de mesurer les cycles haussiers va dépendre des données utilisées. Et donc, les dates qui sont utilisées par Jim Rogers ne vont pas être les mêmes, par exemple, que les dates utilisées par la Banque du Canada. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'on a des super cycles qui se répètent au cours du temps et donc la date précise du cycle, donc du cycle haussier ou baissier, n'est pas extrêmement importante. Par exemple, quand on se concentre sur le dernier cycle haussier, je le date de 1998 à 2012 quand la Banque du Canada le date de 1996 à 2011. Après, à savoir si ce cycle haussier commence en 1996 ou en 1998, ça a peu d'importance au final. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le cycle haussier de 1933 à 1953 a débuté au moment de la Grande Dépression, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cycles haussiers sur les matières premières qui commencent en période de crise internationale, dans une période où l'activité économique se contracte fortement. Et donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'un cycle haussier sur les matières premières peut intervenir alors même qu'on a un cycle baissier sur le marché actions. On remarque également un cycle haussier au cours d'une période de forte inflation. Pourquoi ? Tout simplement parce que les matières premières sont un hedge contre l'inflation, donc une couverture contre l'inflation, c'est-à-dire que généralement, l'inflation se reporte dans le prix des matières premières. Ce qui veut dire que les portefeuilles très pondérées en matières premières performent généralement très bien dans ces périodes de forte inflation. Ce qu'on peut voir ici, c'est que les cycles haussiers sont suivis de cycles baissiers qui durent entre 10 ans et 16 ans. Donc d'après les données utilisées par Jim Rogers et les données que j'ai rajoutées concernant le dernier cycle haussier, ce qu'on peut voir également, c'est que l'ensemble du cycle dure environ 30 ans. Si je prends ce cycle-ci en entier, ça nous fait 27 ans. Si je prends ce cycle-ci en entier, ça nous fait 35 ans. Et si je prends ce cycle en entier, ça nous fait 30 ans. Donc on se rapproche des données présentées par la Banque du Canada qui mettent en avant des cycles d'environ 29 à 30 ans. Donc pour résumer tout ça, les super cycles sur les matières premières durent environ 30 ans avec une phase haussière et une phase baissière. Et donc ce qu'il ressort de tout ça, c'est qu'on peut s'attendre à un nouveau cycle haussier sur les matières premières dans les prochaines années avec peut-être un retour en grâce des pays émergents. Alors je vous ai mis quelques facteurs clés qui sont présentés dans l'ouvrage. Donc le premier facteur clé, ça va être l'offre et la demande. Bien entendu, plus la demande est abondante, plus l'offre est restreinte, plus les prix vont être élevés. De manière inverse, plus la demande va être restreinte et plus l'offre va être importante, plus les prix vont être bas. C'est un peu ce qu'on a observé sur les prix du pétrole en 2020 avec une demande qui s'est affaiblie très rapidement et une offre extrêmement abondante, notamment en provenance des Etats-Unis et du pétrole de schiste. Et donc bien entendu, les prix du pétrole se sont effondrés. Le deuxième facteur clé, ça va être le niveau des stocks. Donc les entreprises vont stocker des matières premières dont elles ont besoin pour produire les biens qu'elles produisent. Par exemple, les firmes automobiles. Et donc, ce qu'elles vont faire, c'est que généralement, elles vont puiser dans leur stock en période de crise. Mais ça veut dire aussi qu'à un moment, elles vont devoir restocker. Et donc, ce restockage induit une hausse des prix au moment où ces entreprises vont restocker. Donc quand la reprise économique se fait jour, généralement, il y a une remontée du prix des matières premières, notamment des matières premières du type aluminium ou cuivre, donc le cuivre très utilisé dans l'immobilier et l'aluminium très utilisé dans l'industrie automobile. Ce sont généralement des bons indicateurs de reprise économique ou en tout cas d'anticipation de reprise économique. Et puis, on a un troisième facteur clé qui est la météo et qui va avoir un impact sur le cours des matières premières agricoles. Alors, Jim Rogers insiste sur le fait que la dernière vague d'un marché haussier se termine toujours dans l'hystérie. Il insiste également sur le fait que la dernière vague d'un marché baissier se termine toujours dans la panique. Alors, je vous ai mis un exemple ici sur le Cluedall WTI, donc sur le pétrole brut américain. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, en 2007, on avait une hystérie sur le pétrole, c'est-à-dire que les analystes anticipaient une hausse du pétrole au-delà des 200 dollars. Au final, le cours du pétrole s'est arrêté aux environs des 140-150 dollars avec une hausse parabolique, donc ça, c'est ce qu'on observe généralement en fin d'hystérie. Et puis, en 2020, ça a été l'inverse avec une période de panique et des cours du pétrole qui sont passés en dessous des 0 dollars, en tout cas, sur le marché américain. Ce qui me laisse penser de mon côté que 2007 représente la fin du cycle haussier sur le pétrole et 2020 représente probablement la fin du marché baissier sur le pétrole. On note par ailleurs la présence d'un biseau ici qui caractérise, selon moi, le cycle baissier sur le pétrole qui a débuté en 2007. Et alors, si on suit la théorie de Dow, on note que les points hauts sont toujours plus bas, donc points hauts, points hauts, points hauts, points hauts, et on note que les points bas sont également toujours plus bas, points bas, points bas, points bas. Donc, au final, on a bien un marché baissier sur le pétrole qui a commencé ici en 2007 et qui s'est probablement terminé ici en 2020. Alors, quand je dis terminé, ça veut dire que je pense qu'on a fait un plus bas sur le pétrole et qu'on ne reverra pas ses plus bas. Pourquoi ? Parce que c'est une anomalie de marché. Vous voyez qu'en fait, si on regarde les champs de l'île japonais, le point bas se situe aux environs des 20 dollars. Alors, ce graphique me laisse penser que les cours du pétrole pourraient consolider pendant encore quelques années, éventuellement jusqu'en 2025, avant de ressortir par le haut et d'entamer un nouveau cycle haussier. Et donc, ce qu'on retiendra ici, c'est qu'au sein du cycle des matières premières, on a des matières premières qui n'évoluent pas de la même manière. Pourquoi ? Parce que la Banque du Canada a daté le point haut sur le cycle haussier, le dernier cycle haussier des matières premières à 2011. Je le date moi-même à 2012, certains le datent à 2015 et vous voyez qu'au niveau du cours du pétrole, le point haut a été fait en 2007. Ça veut dire que toutes les matières premières n'évoluent pas au même rythme. C'est-à-dire que toutes les matières premières ne font pas des points haut et des points bas exactement au même moment, mais qu'on peut avoir un décalage de quelques années. Alors je vais rapidement revenir sur le chapitre 5 qui s'intitule Notes du Far Est et qui concerne la Chine. Jim Rogers commence par nous indiquer que le XXIe siècle appartient à la Chine avec ses 1,3 milliard de consommateurs et que potentiellement la Chine va prendre le relais des États-Unis qui sont pour le moment la première puissance économique mondiale. Jim Rogers nous rappelle qu'au XVIe siècle, l'Espagne était la première puissance économique mondiale, qu'au XVIIIe siècle, la France était la première puissance économique mondiale, au XIXe siècle, c'était autour du Royaume-Uni et puis au XXe siècle, les États-Unis étaient la première puissance économique mondiale et il s'attend bien entendu à ce que la Chine prenne le relais au cours du XXIe siècle. Là aussi, on a des cycles et on a des rotations en termes de leadership économique. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai mis un graphique qui s'appuie sur des données de la Banque mondiale dans lequel on voit que la Chine représente 16% de l'économie mondiale à comparer aux 24% des États-Unis. Donc la Chine à horizon 10 ans ne devrait pas être loin d'être la première puissance économique mondiale. Bien entendu, comme l'indique Jim Rogers, il y aura des périodes de moins bien pour la Chine au cours du temps, un peu comme ce qui s'est passé pour les États-Unis au cours du XXe siècle. On n'oubliera pas notamment les craques boursiers de 1907, 1929, 1987 et 2000 par exemple. Quand on regarde l'évolution trimestrielle du PIB chinois, on voit que celui-ci décline au fur et à mesure du temps qui passe et ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que le monde croit en moyenne à un taux annuel de 3%, mais ce taux cache des disparités, c'est-à-dire que les pays les plus développés vont croître à un taux compris entre 0 et 1% par an et les pays les moins développés vont croître à un taux supérieur à 10% par an. Bien entendu, c'est comme pour une entreprise, donc plus un pays se développe, plus son taux de croissance va diminuer au cours du temps. Alors, Jim Rogers nous indique que la Chine est la locomotive du marché des matières premières puisque c'est le premier consommateur de cuivre, d'acier, de minerais de fer et de soja et aussi le deuxième consommateur de pétrole au monde. Jim Rogers insiste également sur le fait que la Chine possède des infrastructures de classe mondiale et un très bon système éducatif, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Inde, entre parenthèses. Enfin, il insiste sur le fait que les Chinois ont une mentalité pro-capitaliste et il insiste surtout sur le fait que l'augmentation de la classe moyenne chinoise au cours des prochaines décennies va entraîner une hausse du prix des matières premières à long terme. Alors, je vous ai mis ici une carte de la nouvelle route de la soie qu'on appelle en anglais New Silk Road et donc cette route de la soie, cette nouvelle route de la soie devrait permettre à la Chine d'exporter ses biens non seulement au Moyen-Orient, on le voit ici, mais aussi en Russie et en Europe. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir exporter des biens très rapidement donc vers le Moyen-Orient, on le voit ici, vers la Russie ici et vers l'Europe ici. Ce qui veut dire qu'en plus des 1,3 milliards de consommateurs chinois, il faut rajouter tous les consommateurs potentiels sur ces trajets. Et donc, on peut penser que la Chine a de beaux jours devant elle en termes d'exportation et donc de commerce au niveau international. Alors, dans le chapitre 6, qu'il intitule Au revoir au pétrole bon marché, Jim Rogers nous présente pourquoi le pétrole ne peut pas rester bon marché à plus long terme. Alors, les chiffres présentés par Jim Rogers datent du début des années 2000 et donc, je pense qu'à l'époque, il est passé à côté du boom du pétrole de schiste et donc, il n'avait pas anticipé ce boom du pétrole de schiste aux Etats-Unis. Les Américains ont en effet inondé le marché, ce qui a entraîné une surabondance de l'offre et une baisse du prix du pétrole. Et donc, je pense que Jim Rogers ne l'avait pas forcément anticipé. Ceci étant, certains arguments qu'il met en avant sont toujours d'actualité, je pense, en 2021. Alors, il insiste notamment sur le prix ajusté de l'inflation du pétrole et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les prix ajustés du pétrole donc en dollars de 2020. C'est ce qu'on peut voir ici. Et donc, je vous ai mis un graphique qui retrace les prix ajustés de l'inflation en dollars de 2020 de 1946 à 2020. Et là, on a quand même des choses très importantes à dire. C'est qu'en fait, au niveau du pétrole, on a une sorte de zone de support située aux alentours des 20 dollars le baril. C'est ce qu'on peut voir ici. Historiquement, si on ajuste justement le cours du pétrole en dollars de 2020, on voit que le point bas de 1946 se situe à 20 dollars, que le point bas de 1974 se situe sur la zone des 20 dollars, que le point bas de 1998 se situe sur 13 dollars environ. Donc, on est un petit peu en dessous. et puis que le point bas de 2002 se situe un peu au-dessus des 20 dollars. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, en moyenne, le support se situe aux alentours des 20 dollars actuels. Ce qu'on voit également, c'est qu'ajusté de l'inflation, on a une sorte de zone de résistance en haut avec un prix du baril qui oscille entre 120 et 140 dollars environ. Donc, 120 dollars dans les années 80 et 140 dollars en 2007. Ce qui veut dire qu'il est toujours intéressant de regarder le prix ajusté de l'inflation, que ce soit sur le baril du pétrole ou sur d'autres matières premières. Alors, parmi les points que met en avant Jim Rogers et qui sont toujours d'actualité selon moi, on va trouver les points suivants. Le premier, c'est que la production d'un puits de pétrole décline de 5% par an en moyenne. Ce qui veut dire que les majors ont besoin de réinvestir régulièrement pour pouvoir maintenir leur niveau de production. Le deuxième point mis en avant par Jim Rogers, c'est que les réserves de pétrole des membres de l'OPEC sont probablement surestimées, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'audit régulier des réserves de pétrole de ses membres. Le troisième point mis en avant, c'est que les entreprises de matières premières sous-investissent en période de prix bas et donc elles réduisent leur CAPEX drastiquement, ce qui entraîne bien entendu un report des investissements. Bien entendu, ce report des investissements va entraîner un déficit ultérieur. Alors, c'est ce que je vous ai mis ici. Je vous ai mis quelques articles qui nous montrent que premièrement, les majors ont réduit drastiquement leur CAPEX, donc leurs investissements dans l'exploration notamment, une réduction de CAPEX de 37 milliards de dollars. Ce n'est pas anodin. On peut voir ici que l'intérêt pour les énergies vertes va probablement entraîner un déficit d'offres dans les années qui viennent. C'est la conséquence du sous-investissement de certaines entreprises pétrolières. Et puis, on peut voir par exemple que l'entreprise Total nous indique qu'on aura un déficit d'offres d'environ 10 millions de paris par jour d'ici 2025. Et donc, les valeurs pétrolières pourraient très bien performer dans les années qui viennent. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer quelques graphiques de matières premières qui me semblent relativement délaissées en ce moment. La première, c'est l'uranium. On a atteint un point où en 2007, on n'était pas très loin des 200 dollars, on est maintenant à 35 dollars et on voit que l'uranium a fortement baissé depuis 2007. On voit que celui-ci a fait un point bas aux alentours des 15 dollars et donc, on est désormais à 35 dollars et donc, on peut s'attendre à ce que l'uranium à un moment reparte de l'avant. Alors, on ne parle plus beaucoup du nucléaire en ce moment mais je pense que ça reviendra sur la table dans les années qui viennent. La deuxième matière première que je vais vous montrer ici, c'est le sucre. Donc, on a un sucre qui cote actuellement 17 dollars avec un plus haut historique au-delà des 50 dollars. Donc, on peut imaginer aussi qu'à un moment, le sucre pourrait repartir de l'avant et remonter sur ces points hauts historiques également. Je vous ai mis également ici un graphique sur le gaz naturel. Donc, c'est pareil, on voit que celui-ci cote 3 dollars. On voit que le plus haut historique a été fait aux alentours des 15 dollars. On voit que ce plus haut a été fait en 2006, donc en plein cœur du dernier cycle haussier sur les matières premières. Et on voit que celui-ci est venu chercher un point bas. Donc, c'était en 2020 aux alentours des 1,50 dollars. Je vous ai mis également un graphique sur un ETF qui se focalise sur les terres rares. Et donc, on voit que cet ETF avait atteint un plus haut en 2011 et que depuis, cet ETF s'est complètement effondré. on avait un plus haut en 2011 aux alentours des 340 dollars environ. Et puis, on est venu chercher un point bas ici aux alentours des 30 dollars. C'était en 2020 justement. Donc, probablement au mois de mars il faudrait vérifier. On voit que sur cet ETF on est en train de former un double bottom, donc une structure en double creux qui annonce probablement une reprise haussière plus importante dans les années qui viennent. Alors, ce que je vais faire maintenant c'est que je vais revenir sur la philosophie de Jim Rogers telle que présentée dans le livre. Le premier élément qui ressort de cet ouvrage c'est que Jim Rogers est profondément contrarien et il nous dit d'être contrarien si possible, c'est-à-dire de se focaliser sur certains marchés délaissés. Il nous encourage notamment à nous intéresser à des marchés que plus personne ne regarde. Il nous dit par exemple au début d'un marché haussier sur les matières premières personne ne le remarque. Jim Rogers nous invite à construire nos positions dans le temps et on peut noter que dans l'ouvrage Jim Rogers répète qu'il arrive souvent sur un marché trois ans trop tôt. C'est ce qu'il répète également dans ses interviews pour ceux qui regardent ses interviews. Jim Rogers nous indique qu'il est important d'avoir conscience que toutes les matières premières ne montent pas en même temps. Il nous dit notamment qu'en marché haussier toutes les matières premières ne voient pas leur prix monter en même temps et toutes n'atteignent pas leur point haut en même temps. Autre point important, Jim Rogers insiste sur le fait que les cycles des matières premières durent relativement longtemps. il nous indique en effet que chaque matière première prend du temps à être découverte, extraite ou produite puis transportée vers sa destination finale. Autrement dit, c'est pour ça que les cycles haussiers sur les matières premières durent environ 15 ans. Il nous invite par ailleurs à ne pas occulter le taux de change du dollar car les matières premières sont cotées en USD donc il est important de vérifier le prix en euros et puis il nous invite à regarder le prix des matières premières ajustées de l'inflation. c'est ce qu'on a vu auparavant. Enfin, au sujet de l'hystérie collective sur les valeurs .com à la fin des années 90 donc sur le Nasdaq, il nous dit, je cite, à chaque fois que quelqu'un me dit cette fois c'est différent, je prends mon argent et je cours. Et donc ma question est quid du Nasdaq en 2021 et quid des crypto-monnaies en 2021 ? Bien entendu, mes propos doivent vous inviter à réfléchir sur la situation actuelle sur ces deux marchés. Allez, je termine cette vidéo avec les 7 façons d'investir dans les matières premières. Donc la première façon c'est d'acquérir de l'or physique. J'en ai parlé en faisant l'acquisition par exemple de 20 francs Napoléon de pièces d'or de les accumuler au fur et à mesure du temps qui passe. C'est une première possibilité. Deuxième possibilité c'est de faire l'acquisition d'un ETF matières premières du type GLD donc de l'ETF gold américain. Là l'idée c'est de suivre enfin en tout cas d'avoir une partie de son portefeuille qui va répliquer le court spot en tout cas qui va traquer le court spot Troisième possibilité c'est de faire l'acquisition d'actions matières premières de type Total SE par exemple Rio Tinto, BHP ou des actions de ce type et donc d'avoir une exposition aux matières premières via ces entreprises au sein de son portefeuille. La quatrième façon d'investir dans les matières premières c'est tout simplement de faire l'acquisition d'indices pays de type matières premières donc éventuellement via un ETF donc un ETF indice sur les matières premières par exemple en achetant l'ETF sur la Russie le Brésil, le Canada l'Afrique du Sud l'Australie la Nouvelle-Zélande ou des pays un peu plus exotiques du type Chili ou Pérou même s'il est compliqué d'acheter un indice chilien ou péruvien. La cinquième façon d'investir dans les matières premières notamment au début d'un cycle aussi sur les matières premières c'est de faire l'acquisition d'actions qui se trouvent dans un pays qui produit des matières premières donc ce sont les pays qui sont ici Russie, Brésil, Canada j'en ai parlé pourquoi ? car lorsqu'on a un boom sur les matières premières c'est tout le pays qui profite de ce boom et donc bien entendu si on a un boom sur les matières premières on va également avoir un boom de l'immobilier local on va avoir un boom de la consommation locale et donc c'est potentiellement toutes les entreprises d'un pays qui vont bénéficier de ce boom sur les matières premières pour s'en convaincre on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé en Australie au cours des 30 dernières années la sixième façon d'investir dans les matières premières c'est d'investir directement dans les devises des pays qui produisent des matières premières du type Russie, Brésil, Canada j'en ai parlé et donc une fois qu'on est dans un cycle haussier sur les matières premières en tout cas en début de cycle haussier potentiellement sur les matières premières on peut s'exposer à des devises du type rouble réel brésilien dollar canadien rente sud africain dollar australien dollar néo-zélandais et éventuellement sur des devises du type pézochilien ou sol péruvien bien entendu l'idée c'est de jouer la réappréciation de ces devises au cours du cycle haussier sur les matières premières enfin on a une septième façon d'investir dans les matières premières qui est potentiellement très risquée on l'a vu notamment au cours du krach du mois de mars l'idée c'est d'acheter en tout cas de faire l'acquisition de contrats à terme sur certaines matières premières maintenant comme l'explique Jim Rogers dans son ouvrage certaines façons d'investir dans les matières premières sont moins risquées que d'autres notamment faire l'acquisition d'un ETF matières premières ou éventuellement d'acheter des actions matières premières directement il y a des façons d'investir plus risquées comme l'utilisation des contrats à terme ce qu'il est important de retenir de cet ouvrage c'est qu'on a des cycles récurrents sur les matières premières qu'il est important de comprendre ces cycles et que l'on peut profiter en tant qu'investisseur boursier de ces cycles haussiers sur les matières premières voilà j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo bien entendu cet ouvrage n'est pas un ouvrage exhaustif sur les matières premières mais ça donne une première introduction sur le marché des matières premières et donc quand on ne connait pas très bien ce marché on peut au travers de ce livre en apprendre davantage ce qui peut nous amener ensuite à nous intéresser à ce marché des matières premières voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez merci 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 merci